Sur la route qui mène vers les mines du Lola-Bas, le chef de l'Etat a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix-Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là nous l'obtenons sous forme de sel, ça c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça c'est l'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Et après on le transforme encore ? Celui-ci nous l'exportons comme tel. Ça c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant des bâtiments ? C'est ça, c'est ça. Rien que ça ? Donc il ne faut plus le retransformer de nouveau ? Donc là il est quasi fini ? En fait c'est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur Adintarim Dullalaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue Monsieur le Président ! Bienvenue Monsieur le Président ! Félix Antoine Tissékédi a le temps de recevoir des informations sur le mot de traitement des minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpiteau, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc c'est-à-dire, nous on construit grâce à notre partenariat des écoles, parce que vous voyez, la ville elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc nous on prospère et vous vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous on reste qu'avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines, une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi. C'est ça l'amitié. Donc si vous n'êtes pas content de vos conditions, dites-le nous. On demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail. C'est tout. Merci président, merci président, merci président. Après la 6 communes, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minéraux appartenant à l'entreprise Camote Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidés par le gouverneur de la Banque centrale, Deo Gracias Motombo-Muananiembu. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Okatanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les trois bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière comprennent, au-delà de pièces administratives, quatre chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructures se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix-Antoine Tshisekedi a quitté Coluisi en promettant d'y revenir très vite. Félix-Antoine Tshisekedi